Mwamende, bonsoir, Midret, Simon, bonsoir, s'il vous plaît, partagez le live, non, si vous ne partagez pas, on n'aura pas assez de visibilité, hein, ma page est restreinte, Ada Aminatou, bonsoir, Général Magneto, Faut pas attention, hein, Nina Diamand, noire, bonsoir, Jennifer J. Nivra, bonsoir, Bedawe, bonsoir, Jessica Gayane, bonsoir, Je veux les étoiles, hein, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu, Clara Noulouk, je veux les étoiles, Anya Plaisance, bonsoir, Merveille Lidi, bonsoir, Angéline Yomi, ma fille, bonsoir, Libolo, Maëva, bonsoir, Jessica, bonsoir, Mami Djédje, bonsoir, Vivian Kemo, bonsoir, Mathieu Dewe, bonsoir, Kimo Merlin, bonsoir, Angéline Jutéad, bonsoir, Kimo, oui, Nina Diamand, noire, bonsoir, Ayela Joie, officielle, bonsoir, L'Oriane Mingué, Mabak Koutchou, bonsoir, Eva Nietzsche, bonsoir, Nina Diamand, bonsoir, J'ai dit, hein, Klinga Tchou, bonsoir, comment tu vas, Claire, tu vas bien, Si vous ne partagez pas de vous, ma page, je n'aurais pas la visibilité, ma page, elle est très restreinte, Comment vous trouvez votre tata, Lolo, ah lala, je suis belle, ou lolo, Kevin Chual, bonsoir, Ouh lala, 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 Ganza, Béatrice, bonsoir, Partagez jusqu'à Bangula, quand on déclarera nous l'ouk. Martine, bonsoir. Bonsoir. Laorzite et Nongo, bonsoir ma meilleure amie, comment tu vas? Amand Bida, Julien Pondi, Kamunga, Esther, Jessica, Thierry, oui, bonsoir. Vanessa Betchou, Betmou, et Charles Christophe, François, depuis qu'il cherche ça. Bonsoir à toi, Charles Christophe. Merci. Ils auront la patona. On dit quoi la patona? Oh, mon fils est là. Divine Jaguar, bonsoir. Mon fils, le baron, prend deux montées là. Comment tu vas, mon bébé d'amour? Comment tu vas, chéri? Tu vas bien? Hein? Si vous ne partagez pas le live là, vraiment, Ella Diudope, bonsoir. La Di Zé Belle Forte, et Forte, bonsoir. Laure Fernie, Fernie, bonsoir. Comment vous allez? Ma majora égale au mat, là, ça m'a découragé, le mat du brésilien. Je n'aime pas quand la gentille, la joue bien jusqu'à moi. Je n'étais pas content qu'on a éliminé le brésilien. Même quand je n'aime pas le gars qu'on appelle, Nema, là, il me sort de partout. Mais, je voulais quand même que le brésil passe. Daniel Jouanque, bonsoir. Kevin Gaia, bonsoir. Kim Omerling, bonsoir. J'ai regardé le mat du brésilien. Je n'ai pas regardé, c'est la Reine de l'Omala qui regardait Julien Zombie. Elle me donnait seulement le score. Eh! J'étais trop mal pour le brésilien. Bien sûr qu'ils nous ont... Bon, ils ne sont pas la cause de notre élimination. Ce qui est sûr, c'est ça. Sylviane Dezeu, bonsoir. Madis Coiffure, bonsoir. Ouais, ma belle, 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 quête, bonsoir. Ben, puis qu'on a de 50 ans de Facebook, Madis Coiffure, bonsoir. il y a un goût. La Reine de l'Omala, les âges qu'on nous donne dans Facebook, là, tu vois, une sapa qui n'est même pas là à l'école, ou à la sille, mais c'est vrai qu'il s'assoit pour dire les âges des gens. Une sapa qui n'a même pas fait le coup, elle mentait un. Même la sille. Le jardin, même B, A, B, 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 B. Mais c'est vrai qu'ils s'assoient pour dire que les gens sont jeunes. On dit qu'il s'assoit pour dire que les gens sont jeunes. Bonsoir. Astrid, Ken, Ken Ben, Aï, vos noms là. Vous dites que le mec comme lui rend, t'es bien. Pourquoi votre part ne vous rend pas bien? Ouais, ma fille, c'est qui, Link, qui, Aï, Mabalou. Ah, j'ai même pas mis le mec comme je le mec souvent. Ça, c'est un mec comme c'est 5 minutes. Et tu parles de quoi? La métisse noire. Bonsoir. Vous n'avez pas été partagé? Non. C'est ça que j'aime plus faire. Avec la page, je restreigne. Je n'aime pas. Juliette Brandy, comment tu vas ma fille chérie? Rodiane Moafo. Bonsoir. Un joyeux anniversaire. Amand Bombo, la petite fille de la veuve joyeuse. Happy birthday, Lolo. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Coucou, Patricia. 500 étoiles. Merci. Joyeux anniversaire à la petite fille de la veuve joyeuse. Vraiment, te voir grandir comme ça devant nous, ça fait une voix au cœur. Et je me suis promis de ne plus jamais te mêler des clashes de ta grande mère et moi. Parce que j'ai pris conscience que, voilà, le bébé qu'on a lavé ici, il a fatigué. Aujourd'hui, elle grandit. Elle me dit, c'est toi. Elle fait danser avec sa grande mère. Ça ne me nomme pas. Donc, j'ai dit, même si c'est quoi, même si c'est quoi, je ne ferai plus jamais allusion à notre Namgons, notre Lolo. C'est ma bombo, on l'appelle aussi Lolo. Donc, je ne vais plus jamais faire ça, ma bombo. Joyeux anniversaire. Que le Seigneur t'accompagne tout au long de ta vie. Qui te peigne, des personnes, des chantes, qui te guident, qui te protègent. Quand tu as de l'amour à tes parents et à ton maman, nous t'aimons très fort, énorme. J'ai un anniversaire, ma petite fille chérie. Je te demande pardon de t'avoir offensé dans la vie. Voilà, ça arrive. Tu sais, quand nous sommes dans les clashs, Oh, merci beaucoup Patricia. Merci, merci. Quand nous sommes dans les clashs, parfois on se perd, on dit des choses, pas gentils. On oublie que les enfants, ce sont les enfants, elles n'ont rien à voir dans nos problèmes. Mando, Mando, bonsoir. Bonsoir le commissaire. Puis elle v'en a, chignon, ma petite fille. Ça arrive, ma petite fille. Tu vas pardonner ta grand-mère qui je suis. Mais ta grand-mère, elle n'est pas aussi facile. Elle a besoin de joyeuse. Elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Mais, ça arrive. Parfois, elle me pousse à bout. Je n'arrive plus, je ne sais plus comment faire. Et puis, voilà, ça va dans tous les sens. Tu ne mérites pas ça. Tu es un ange. Dieu dit, il faut protéger les enfants. Donc, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Suite à la petite personne, sur un bébé sans défense. Et que, voilà, c'est du passé maintenant. Je suis fière de te voir grandir. Voilà, je t'envoie des gros, gros bisous énormes. Joyeux anniversaire. Et, merci à ta mère qui prend très bien soin de toi, à ta grande mère aussi, qui t'adore. Et, voilà, tout ça est passé derrière nous. S'il arrive un jour, quel monde se framponne encore, je vais tout faire pour t'épargner, parce que tu ne mérites pas ça. Les enfants sont des anges. Et, voilà, on t'a vu dans le ventre de ta mère, on t'a vu net, et on te voit grandir tous les jours. ça ne nous honore pas. pour moi, c'est, j'avais vraiment envie de dire ça devant tout le monde, que je, je te présente mes excuses. Quand tu vas grandir, peut-être que tu vas tomber dans ce direct, que Tata Loro te présente des excuses. De, voilà, je t'envoie plein de cœurs, et tu auras ton cadeau de Noël, venant de ma part. Bisous là-bas. Ça, c'était pour une âme, go, une âme, mon bon mot, Lolo. Voilà, beauté, comme tout court, tes femmes, Waiyo, c'est, c'est Duracell, envoie les cœurs pour une âme, non, notre, qu'on peut mettre, c'est qu'on peut mettre du zoo. On dit que quoi ? On m'a peur, on me dit que, franchement, vous savez, je vous ai dit que, il y a des filles que tu vas passer ton temps à clasher matin, midi, soir. Moi, je ne clashe plus avec la racaille. Moi, je clashe avec une fille qui peut lire un commentaire. Sorella Lola a dit, bonsoir Tata Lolo. J'ai lu. Divi Jawa m'a envoyé les cœurs. Je ne remarque pas sur les photos. M'a dit, m'a envoyé les cœurs. Je ne clashe plus avec les femmes, les femmes, ils n'ont pas ni l'écrité. Je ne clashe pas avec les femmes comme ça. Voilà, j'ai fait mes émissions. Tu vas clasher avec quelqu'un qui ne sait pas lire. Comment il y a eu le plus en train de les prendre derrière toi ? Il va dire, il ne saurait pas que tu rentres à l'écrité. Il faut qu'on appelle au téléphone pour dire, allô, regarde ton derrière, il y a le feu qui brûle. Non. Il y a le feu là derrière. Non, non, non. Oh, merci Pat, merci Pat, mambo à moi. Merci Patricia, co Patricia. Merci, merci, merci infiniment. Merci pour tes étoiles. J'ai besoin des étoiles. Je vais clasher avec quelqu'un qui ne sait pas lire ni écrire. B, A, B, 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 C'est à soir tous les jours. Si elle est clashe, elle va faire quoi sur la toile ? Hein ? Quand elle m'appelle, elle me dit que le roteur m'a clasher, elle me dit franchement, si elle est clashe, elle va faire quoi ? Depuis 7 ans dans les réseaux sociaux, quel est le bilan zéro ? Hein ? Je clashe quoi une personne comme ça ? Elle va dire quoi ? C'est parce qu'elle va tirer l'attention sur moi, elle veut que je regarde ce qu'elle fait. Franchement, je ne regarde pas ce genre de personne là. Franchement, je ne regarde pas ce genre de personne. Elle n'est pas importante. Je peux pas avoir deux vues que de parler d'une imbécile comme ça. Quelqu'un qui ne sait pas ni lire ni écrire. En tout cas, qui regarde, qui remarque les photos des gens ? On te dit que maman, même son enfant qui est né hier, elle va lire avant qu'elle bientôt. Elle se met à lire la fameuse française. Hein ? Bientôt la petite va aller au CP. Tu vas causer quoi ? Quelqu'un qui ne peut pas faire des répétitions à son enfant quand il rentre le soir. Que l'enfant est bloqué si papa n'est pas là. Il faut à tout pour lui aider l'enfant. Tu vas causer quoi ? C'est une personne qui est née dans l'école. C'est une personne qui est née dans la racaille. Quand on est allé à l'école, apprendre à lire et écrire. Hein ? Elle restait au quartier pour attendre les enfants qui rentrent à l'école pour arracher leur sac de classe parce que l'esprit du barnettisme est dedans de plus. On va causer quoi ? C'est une personne qui est née dans la racaille. Hein ? Nous avons fait tous des erreurs dans le passé parce qu'on s'est perdus. On a emprunté le même chemin qu'elle. Oui ? Tu ne peux pas parler d'ignorante comme ça. Une femme qui est bête, bête dans le sel ou qui roule sans permis qui fait tout dans lesquelles n'assister. Voilà. C'était un peu... Voilà. Merci beaucoup, Juliana. Je vais faire comme Eka, là. Comme tu dis. Lolo, tu es belle. Maman, je suis belle. Ce n'est pas un débat. Moi, quand tu pars à Kribi, quand on dit que tu es née quelque part, j'ai dit au Pembech à tous les jours qu'on allait à Kribi. L'autre, j'ai entendu. J'ai entendu que quand il partait au Kabou, il ne partait pas chez eux. Lolo, pour partager, non, attendez, je vais qu'il y a mon titre. Là, il me partage ça, s'il vous plaît. Il a le direct, je suis à cœur ouvert. Il a le direct, je suis à cœur ouvert. Là, je vais aussi partager. Il a le direct, je suis à cœur ouvert. Voilà Google, non? Passé Google. Je mets SCB. J'écris. Quand tu es au Camerou, tu tapes SCB d'Écribis, même si Google. Voilà ça. Derrière, c'est la maison familiale. Ça, c'est en location chez une banque. Et la banque est SCB. Donc, je ne cache pas le chenou. La maison est visible, même à distance. Voilà ça. C'est visible. Voilà la maison ici. C'est visible. Non, quand vous parlez, vous faites un tour là-bas. Bonsoir, Choupita la merveille. Bonsoir, Sylvie Chou, Edith Dié, Bouff, bonsoir. Ivana, Ivana, bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui, excusez-moi du retard, parce qu'il avait prévu qu'il devait faire ce direct à 20h. Mais après, vu qu'il y avait le match, comme moi aussi, je suis une fan du foot. J'aime bien regarder les matchs de la Coupe du Monde. Ça m'a très fait mal de perdre la Côte d'Ivoire, perdre comme ça. Je mets la Côte d'Ivoire, le Brésil. Voilà. Je n'aime pas mes mains, mais j'aime bien l'équipe du Brésil. Parce qu'ils nous font beau. Ils jouent très bien. Et reconquille, bonsoir. Alors, nous allons parler aujourd'hui du problème de Pifo. Voilà. Pifo, c'est un jeune frère que je vois dans les réseaux sociaux. Je ne le connais pas personnellement. Je ne connais pas la personne, mais je connais, je le remarque à travers les réseaux sociaux, qu'il est un entrepreneur, il produit, il fait des petits trucs. Il a une société où il embauche la jeunesse camerounaise. donc, voilà, on a appris la semaine dernière qu'il était arrêté parce qu'il avait insulté une dame aussi qui fait le direct comme lui dans les réseaux sociaux. J'ai regardé ça de près et j'ai vu qu'il était arrêté injustement parce que dans les réseaux sociaux, quand vous insultez, quand c'est la personne qui commence à t'insulter et quand tu viens à répondre, je pense que cette plainte-là n'est plus recevable devant les autorités. Parce que c'est deux personnes qui se sont insultées dans les réseaux sociaux. Nous tous, bonsoir ma fille, c'est la triche la fabuleuse. Nous tous, nous avons assisté à ce spectacle-là. Nous avons vu avec cette dame-là s'insultée sur Facebook et c'est la dame qui avait commencé à insulter. Moi, j'ai vu ça. Où elle a traité ce garçon d'homosexuel. Dangellon, si vous, bonsoir chérie. Où elle a traité ce garçon d'homosexuel. Elle a dit des choses graves sur lui. Lui aussi, à un moment donné, il ne répondait pas. Après, il a fait un direct. Il s'est défendu. Ça l'est dans tous les sens. devant les autorités. C'est quand on fait les enquêtes qu'on se rend compte qu'elle a utilisé des hommes qui se font passer pour des procureurs pour aller porter plein à ses garçons. Et je fais ce direct aujourd'hui-là pour interpeller les autorités camerounaises. Pour interpeller les autorités camerounaises pour leur dire qu'il faut que ça s'arrête. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays où, quand une personne a de l'argent, elle vient, elle utilise son trafic d'influence pour enfermer d'autres personnes. Ce n'est pas normal. Partagez le like. Si vous ne partagez pas, franchement, le message ne va pas passer. Toutes mes pages sont restreintes. Il n'y a pas une page et quand la page est restreinte, même la visibilité est restreinte. Même les commentaires, tout est restreint. Ça fait que moi, j'ai la peine à faire les lives. Je n'arrive plus parce que moi, j'aime perdre les lives. Moi, j'aime les vues. Parce que quand je dis que tu es maman de la Champions League, tu dois avoir les vues. Je ne vais pas voir seulement les vues dans les clashes. Non. Les vues, les clashes, ça assombrit quelqu'un. Ça te rend bête. Ça te fait faire des choses que plus tard, tu regrettes. Il n'y a que les femmes. Voilà. Je ne peux plus faire ce genre de choses. Je ne peux plus faire des directs où je... Voilà. Je n'ai pas les faits de la société comme celui de Pifo, les actualités, les buzz du net. Voilà. Mais je ne vais pas passer mon temps à faire des directs pour parler que celui-ci est. Celui-ci est. Celui-ci est. Non, gars. C'est fatigant. Peut-être en passant vite fait pour m'amuser le jour que je n'ai rien à faire. m'a dit que je vais prendre mon blog comme j'ai sali mon blog depuis tant d'années à discuter avec des femmes des femmes qui n'ont pas de vie. Des femmes qui ont pris 25 ans d'euros pour avoir un appartement en France. Franchement, moi étant sans tarot où j'avais mon appartement à vitre, je ne vais pas me placer encore, même être encore en spectacle avec ces ignorantes, cette bêtise. Ces femmes qui n'ont rien dans la ciboule. Même ne serait-ce qu'on apprend à l'école B. A. Elles ne l'ont pas. Franchement, je n'ai pas pu faire ça. Comme il y a une personne qui m'a donné l'exemple d'une blogueuse, c'est un exemple à suivre et je pense que je le ferais torrénavant. Quand j'ai envie de m'amuser, je n'ai pas dans le dirai de Comamougou ou je n'ai pas dans le dirai de La Paz dans Jérôme Chou ou chez ma petite Black Beauty ou je n'ai pas chez La Patrona ou je n'ai pas chez Moacatolo Coco ou La Nadej je ne suis pas amusé là-bas. Je n'ai plus bien de venir. Franchement, c'est fatigant de discuter tous les jours. On a dit ceci, on a dit cela. Mais attends, regarde, ça ne me nomme pas. Oh, merci La Nadej et La Chou, merci beaucoup chérie, merci, merci. Donc, il faut partager le live, nous allons parler de Pifo et voilà. Et moi, je n'oublie pas aussi que Pifo menace aussi d'enfermer les gens. Christiana, ce n'est pas ça le but. C'est ça qui est mauvais sur vous. Quand nous sensibilisons, nous essayons d'attirer l'attention des autorités camerounaises, ce n'est pas seulement pour nous, ce n'est pas seulement pour Pifo, c'est vrai que même pour lui-même, le Piotr, s'il revient, il ne doit plus menacer les gens qui vont enfermer les gens parce que lui-même il est victime aujourd'hui. Donc, il ne vient pas me rappeler ce qu'il a fait. Ne vient pas me rappeler ce qu'il a fait. Il a besoin de nous. J'ai vu les commentaires, il est insolent, il insulte les gens. Ça, c'est le petit détail. Chacun de nous, nous avons des défauts. Nul n'est parfait sur terre. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfaite. J'ai des défauts que beaucoup ont aussi. J'ai des défauts, je ne suis pas parfaite. Il m'a dit de faire des commets, des bêtises. Alors, je ne vais pas juger quelqu'un, surtout quand il est dans des moments difficiles comme ça. Non, ayant au moins le cœur. Après ça, on ne peut quand même pas. On peut dire à Bifo, il y a des choses que tu faisais, il ne faut plus jamais faire ça. Donc, on ne va pas attendre quand il est en prison pour commencer à dire, lui-même, il a l'habitude de faire ça. Mais quand même, mes frères, ayez le cœur. Appenaient à sensibiliser. Vous savez où l'Europe s'est développée parce que les Européens ont eu le courage de sensibiliser. Les Européens, c'est les gens qui sont capables de se lever ensemble et de non. C'est une bonne cause. C'est comme ça que les lois ont changé en Europe. Tout ce qu'on dit en Afrique, la corruption, la violence conjugale, la maltraitance, le vieux, tout ça, il y a eu ça en Europe auparavant. Il n'y avait pas des lois. Mais c'est en force de sensibiliser, c'est en force de parler que ces choses ont changé, que les lois, on a voté les lois et les choses ont changé. Vous croyez que c'est en faisant toutes ces choses-là que les choses vont changer ? Non ! Apprenons à sensibiliser même si tu as un problème avec quelqu'un et que tu dis que si tu sensibles, ça va t'aider plus tard. C'est une très bonne chose. Hein ? Il faut arrêter. Il faut arrêter de revenir avec les histoires que oui, puis il faut lui il avait fait cela, il avait fait cela. Non ! Ce qu'il a en prison, c'est un trafic d'influence. Il est victime de trafic d'influence parce que cette plainte-là n'a pas lieu d'être. Nina Diama, on n'a pas, tu me dis mais attends, on tu nous fais à l'Algérie. Mais attends, c'est quoi vos histoires-là ? On tu nous fais, tu connais combien de fois j'ai à sensibiliser l'affaire de l'Algérie ? Tu connais combien de fois j'ai à faire des directs ? Moi, j'ai même eu à faire les dons à l'Algérie ou j'ai même eu à faire rapatrier les pieds à l'Algérie. C'est toi qui me dis que je dois parler dans mon direct ? On a tué combien de questions là-bas en Algérie ? Hein ? Il ne faut pas que les gens profitent. Je vais vous dire quelque chose, les gens qui sont dans le boza là. On connaît le boza. Moi, je suis une aventurière. On connaît ce qui se passe en aventure. Quand les gens ne profitent pas l'histoire de ton fils pour les maîtres qu'on a fait de massacrer. Moi, j'ai vu seulement une seule vidéo. J'ai vu une seule vidéo ? Il y a des autorités compétentes en Algérie. Il faut saisir l'ambassade, l'ambassadeur. L'ambassadeur, à quoi sert alors l'ambassade de Cameroun à l'Algérie ? Si à chaque fois on met là les Camerounais qui sont en Algérie, on va venir parler dans les réseaux sociaux. Mais rien ne change. Depuis qu'on parle, il n'y a pas de rien à changer. Vous voulez qu'on fasse quoi ? On aide à notre niveau. On va faire comment ? Nous, tu veux que moi, je sortais d'ici et m'en vais en Algérie pour agraber les Algériens. Quand tu me dis maintenant qu'on tue nos Camerounais, tu connais combien de fois moi, j'ai fait les directs ou j'ai même sensibilisé en Algérie un peu de partout. Tu n'es pas au courant que moi, j'ai fait rapatir une jeune soeur au Maroc en Algérie qui était gravement malade. C'est grâce à nous, les Lomanias, tous ceux qui me suivent qu'on a rapatir le corps de cette fille au Cameroun et qu'elle est partie de ce n'est deux mois après. Tu n'es pas au courant de ça ? Tu sais comment nous, on s'assume pour la génie ? Moi, je suis dans le sujet de PIFO. Voilà. Je suis dans le sujet de PIFO aujourd'hui. Je ne suis pas dans un autre jeu. Tu ne peux pas me dire ce que tu dois faire. C'est vous qui êtes les premiers à nous dire qu'aller travailler. C'est vous qui êtes les premiers à nous dire que vous nous dénigrez. Quand il y a un premier autre chose, qu'est-ce qu'on doit faire ? Moi, une personne, comment je dois faire quoi ? Combien de fois j'ai fait les directs ici ? L'affaire du gars qu'on avait tué en Algérie, j'ai fait les directs. À ça, pour qu'il n'y ait pas en Algérie, j'ai fait les directs. Il faut interpeller le petit-ti parce que j'ai cru apprendre que c'est parce qu'il a agressé un Algérien qu'on a dit que ses frères sont victimes de tous ces massacres en Algérie. Papa et toi, plus de de relations dans le monde depuis que moi, il peut saisir le roi du... Il peut saisir le président de l'Algérie, il peut saisir les autorités algériennes pour qu'on essaie de mettre fond à ça. Moi, je vais dire quoi ? Nous avons parlé de l'Algérie, nous avons parlé de matéritance que nos frères et soeurs subissent en Algérie. Nous avons déjà tout dit. Vous voulez qu'on dise quoi, là, c'est maintenant là ? On a trop parlé. Vous voulez dire que c'est des pays à risque ? C'est des pays dangereux. On va faire comment ? Tout le monde en tient, on sait ce que nos frères subissent là-bas. Tout le monde, qui est étranger à tout ça ? C'est le gouvernement qui doit mettre fin à toutes ces choses-là. En même temps, qu'est-ce qu'on va faire ? Même le gouvernement, il va faire quoi ? L'histoire de l'Algérie, c'est des puits. Comme dit Mahfotani. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Nous avons même déjà eu à aider nos soeurs, nos frères de l'Algérie. Moi, je compatis. Parce que moi, je suis une fille qui est juste partie de chez moi, dans mon pays pour aller dans le pays autre. Je sais, c'est ce que ça fait de vivre l'eau de son pays. Je sais, c'est qu'on subit. C'est pas seulement en Algérie. Même au Gabon, nous avons subi. Même en Guinée, quand les Camerounais subissent dit que quand tu pars en aventure et que tu n'es pas dans ton pays, tu vas subir des maltraitances. Qu'est-ce qu'il faut faire ? S'il n'y a pas une avance du Camerounais en Algérie, il faut voir que le gouvernement essaie de voir comment ils peuvent mettre une avance pour que les Camerounais soient plus en sécurité. Même jusqu'à là, c'est des gens qui ont déjà des mentalités qu'on ne peut plus changer. Ces gens-là, ils sont comme ça. Même si on met la loi que les maltraités, ils vont toujours le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut interdire, alors il ne faut plus aller là-bas. Si la vie est dure et que les gardes veulent aller se chercher, on va faire comment ? Le seul moyen pour que ça s'arrête, c'est que les Camerounais ne vont plus dans ces pays-là. C'est le seul moyen. Même si les autorités Camerounaises font quoi ? Même si on veut quoi ? Ils vont toujours le faire. Le seul moyen qu'on peut trouver, c'est que les Camerounais ne mettent plus les pieds dans ces pays. C'est tout simplement ça. C'est des gens qui sont des méchants. Ils sont comme ça, ils ne peuvent pas changer. Ils ne peuvent pas. Ils ne nous aiment pas. On ne peut pas forcer les gens à nous aimer. Le seul moyen je n'ai plus d'y aller. Si tu parles là-bas, dis-toi que tu t'exposes à beaucoup de risques. Le gouvernement va faire quoi ? Le gouvernement va faire quoi ? En Guinée équatoriale, il y a deux pas là. Tous les jours, on parle de la Guinée équatoriale. Tous les jours, on fait des directs. on parle de la Guinée équatoriale. Mais quand les Guinées s'assoient sur les étrangers, ils le font. Regarde la fois, on a parlé de la Guinée équatoriale. Jusqu'aujourd'hui, je ne peux même plus mettre mes pieds en Guinée. Bonsoir, Gloréal-Islam. La maman de Mambombo, disons ma fille là-bas. Jusqu'aujourd'hui, on ne peut plus mettre les pieds. Je ne peux pas mettre mes pieds à mon labo. Alors quand j'avais les intentions, j'avais quand même les projets quand j'irais en Guinée équatoriale parce que c'est un pays où je suis passé, j'aurais quand même dit bonjour aux personnes que j'ai laissées là-bas. Mais je ne peux plus parce que je suis bien pris. Je me suis... J'ai fait un combat avec les Guinéens. C'était grave. Beaucoup d'amis me connaissent déjà. Si je parle, ils vont m'arrêter. Qui va intervenir pour moi ? Le gouvernement camerounais. Ils vont demander s'ils m'avaient envoyé. Oui. Qui va intervenir pour moi ? Je ne peux plus mettre les pieds en mon labo n'importe comment. Je ne peux plus. Si je n'ai pas en mon labo, il faut que je n'ai pas avec un autre visage. Mais c'est ce qu'il va me remarquer. Il y a beaucoup de Guinéens qui me suivent. Même les pays comme l'Espagne. Je n'ai même pas d'aller en Espagne parce qu'ils sont nombreux là-bas en Espagne. Parce que j'ai été très violente avec le gouvernement. Il y a des Guinéens qui n'ont pas aimé. Vous avez vu des Guinéens qui sont sortis. Elles m'ont insulté dans les lives. Elles m'ont agressé. J'ai été menacé en inbox. Je n'ai pas pu mettre mes pieds là-bas. Parce que j'ai voulu prendre la défense de mes frères. J'étais la seule blogueuse qui a fait ce combat-là. Quand on est tous en Guinée, alors que c'était mon rêve c'était d'aller en Guinée quatre jours rendre visite à mes soeurs que j'ai laissé là-bas mais je ne peux plus. Parce que Malabo c'est une petite ville. Elle n'est pas grande. Malabo c'est une petite ville dont tout le monde se connaît là-bas. Ça va vite. Tu vas me protéger si j'ai mis mes pieds à Malabo. Tu vas aller faire la prison de cadeau comme computer 007. Il y a des pays que je ne peux pas mettre mes pieds comme la Guinée équatoriale. Pas peut-être parce que j'ai fait des questions de méchants là-bas. Non. parce que j'ai intervenu dans les réseaux sociaux où j'ai insulté ce peuple-là. Vu leur comportement parce qu'ils sont sauvages. Ils font dire les choses comme ils font. Voilà ça. Ça a empêché que la dernière fois ils ont encore fait la même chose aux Camerounais quand les Camerounais sont rentrés par bateau, par avion. Ils ont metté tout et tout. Non, ça n'a pas empêché. Ils ont continué à le faire. Je n'ai pas risqué ma vie comme ça tous les jours parce que je viens de défendre, je viens de défendre. Non. Ah oui. C'est vrai. Je n'ai pas allé au Gabon. Même quand Yann disait que Lola est au Gabon. Je n'ai pas allé au Gabon quand je veux. Je n'ai pas allé au Gabon. Je me lève le matin et je ne m'a pas allé et je me dis rien qu'on ne peut y aller me faire au Gabon. Je ne l'ai jamais fait. Je peux même parler mal des Gabonais mais les Gabonais ne sont pas comme les Guiniens. Les Guiniens sont encore comme les Guiniens. Pourquoi je n'ai pas bien les Guiniens ? Si elle met mes pieds là-bas, c'est l'ongata. C'est l'ongata direct. Et j'ai fait ça à cause de qui ? Pour mes frères. Pour mes frères africains et pas seulement les Camerounais. Rose au humour. Donc le sujet du jour c'est quoi ? Voilà les jeunes femmes qui arrivent dans les réseaux sociaux. Cette femme s'est fait connaître dans les réseaux sociaux grâce à Shakiro. Elle a commencé avec la vente des gens sans. Elle ne ressemblait à rien. Voilà les jeunes filles qui sont en train de détruire la jeunesse camerounaise. Voilà les femmes que les autres étaient qui étaient en moulins d'avoir enfermé. La dernière fois nous sommes sondés si la petite Cynthia elle s'appelle comment Cynthia c'est qu'elle était en prison là. Nous avons dénoncé cette jeune fille là. Mais on a refusé de voir où ça a commencé. Parce que toute chose a un début. Toutes choses a un début. Pourquoi cette jeune fille une belle petite fille qui est intelligente elle va à l'école j'ai cru en tant qu'elle a eu un bac. Du jour au lendemain elle se retrouve en train de s'exhiber dans les réseaux sociaux à poil à suivre les billes. C'est parce qu'elle a dit ça dans les réseaux sociaux. C'est parce qu'on leur a dit que pour réussir dans la vie maintenant en Afrique il faut être une influenceuse. Parce qu'en Afrique aujourd'hui on venait les influenceuses même plus que ceux qui sont là à l'école. Chers autorités à notre époque on m'appelait vieille femme vieille belle. Il y a les filles de mon âge qui n'ont pas la beauté que j'ai. Il y a les filles de 30 ans qui n'ont pas la beauté que j'ai. Qui ne s'arrangent pas comme moi. Parce que nous avons grandi nous avons fait des choses avec la crainte de Dieu. Dans le respect. Même quand on sortait pour aller même à matinée de jeûne on s'est caché pour partir à matinée. La petite Cynthia Sianga. Nous l'avons accusée si à tort. Jusqu'au point où l'accusé qu'elle s'est retrouvée en prison. Qu'est-ce qui se passait là-dedans dans la tête de cet enfant ? C'est les réseaux sociaux qui ont gâté l'enfant là. Tout a commencé dans les réseaux sociaux parce que c'est une fille qui allait juste elle allait à l'école. Elle a eu son bac. Pourquoi du jour l'an dernier Cynthia devient une fille qui s'exige dans les réseaux sociaux avec les gourdes avec l'écartement des fesses avec les cécis. C'est parce qu'elle a vu qu'on leur a dit qu'au Cameroun maintenant en Afrique en général les grandes dames ce ne sont plus les denis des portaires ce ne sont plus les cleansingés ce sont maintenant les blogueurs les influenceuses qui ont qu'on valorise qu'on a du respect. Au Cameroun quand tu as le bac ça ne se fait pas. Ça se fait quand tu as une voiture à la maison quand tu as un iPhone pour masse c'est là où on dit voilà une femme. On ne dit plus on ne le nomme plus ceux qui se lèvent le matin qui se lavent et pour sa tenue les collèves à l'école on insulte bien le contraire. C'est ça l'Afrique aujourd'hui. En notre temps vous allez nous dire que oui vous avez fait le waka vous m'avez vu faire le waka en notre temps. Nous quand nous étions jeunes quand j'ai rencontré il y avait 25 ans là 23 ans 25 ans quand je sautais quand j'ai décidé que je ne partais plus à l'école j'étais devenu le mouton noir de ma famille ceux qui n'allaient pas à l'école au quartier ma meilleure amie est là notre amie c'était plus comme avant parce que les gens ne voyaient plus la vie de la même façon on marchait on faisait tout ensemble une fois que j'ai commencé je dis que je n'ai pas plus à l'école j'ai enfiéché à la douala quand je venais à Tribi elle n'avait plus le même regard parce qu'on ne parlait plus de cahier on ne parlait plus de bic j'avais une autre dialogue j'avais une autre conversation j'ai parlé à autre chose avec elle je ne le sentais plus à l'aise je disais quand tu fuyais la famille quand tu disais que tu n'es pas plus à l'école dans ta famille tu étais le mouton noir tu étais l'enfant rejeté pas de déparer tes parents ne t'aimait pas parce que tu déshonorais tes parents tes parents avaient honte de toi même quand tu es arrivé dans la maison on se met dans la manger tout le monde on te regarde les gens comme ça on n'est que celles-là tu es devenu comme une traînée dans la famille tu te sentais mal à l'aise c'est ce qui fait que beaucoup des filles comme nous on a fui même les familles pour aller rester chez les copines parce qu'on avait honte du regard de nos parents à l'époque quand l'enfant refusait l'école c'était la honte d'une famille aujourd'hui ce n'est plus ça je me rappelle quand j'ai regardé quand j'ai fui que j'ai refusé l'école mes copines me parlaient me regardaient comme ça les gens là elles ne me regardaient plus comme avant ma meilleure amie est là elles ne me regardaient plus comme avant on n'avait plus les mêmes congossais mais on avait le petit chômage un peu plus congossais que ma femme parce qu'elle elle s'est tenu de me dire que je m'avais étudié alors je m'avais étudié tu vas aller étudier quoi avec elle elle a son carré quand j'ai eu ma coche j'ai dit sa mère il m'aimait beaucoup elle me regardait que tu aimais où maintenant ma fille avec un regard bizarre j'ai eu même chez nous mon père elle me regardait comme ça ma mère elle m'a dépassée mais aujourd'hui quand la jeune fille rentre à l'école elle rentre avec l'argent c'est là où la mère ma fille la plus aimait c'est celle qui ramène le iphone c'est celle qui ramène la voiture c'est celle qui présente de multiples hommes à cause de quoi les réseaux sociaux les réseaux sociaux ont un très mauvais côté vous vous êtes sûr que nous sommes vieilles nous au moins on a atteint cet âge vous êtes sûr que vous avez atteint l'âge là vous êtes sûr que vous avez atteint de mon âge vous courez trop dans la vie la jeunesse d'aujourd'hui court beaucoup vous voulez être riche mais la richesse là tu peux avoir beaucoup parce qu'à notre époque nous avons connu des femmes quelqu'un l'entend en boîte de nuit tu dis que hé hé maman c'est la femme là du jour l'an dernier tu as donné qu'elle est devenue folle elle est morte quand j'arrive au Camerou et tu mets cette femme là elle veut me demander la cigarette ou elle veut voir la cigarette de Mbengno oh de moi c'est quand tu penses que celle là elle était une femme elle est touchable c'est le diable qui vous donne tout ce que vous avez là c'est le diable nous avons marché avec des filles que je ne peux pas les essuyer la chaussure moi je dis beaucoup d'autres sont dessinés d'autres vendent les tomates la mort au Camerou d'autres sont là-bas avec les 6 enfants les 6 enfants dans les maisons parce qu'ils avaient les longs yeux voilà une jeune femme qui a eu dans les réseaux sociaux c'est devenu un nouveau concept elle a commencé avec le gian-san nous avons vu comment elle prenait un jeune garçon qu'on appelle Shakiro elle a blanchi cet enfant Shakiro est devenu un enfant c'est souvent les filles qui ont gâté la vie de Shakiro voilà les filles qui ont détruit la vie de Shakiro parce que le petit garçon venait se manger dans les réseaux sociaux ils dansaient ils faisaient rire tout le monde elles ont profité de la visibilité de cet enfant là pour se faire connaître elle utilisait elle utilisait Shakiro pour vendre ses produits de gian-san du jour au lendemain c'est même Shakiro elle s'est retournée contre Shakiro elle a porté plein à Shakiro l'enfant commençait à venir dans les cellules c'est là elle s'est fait connaître elle vendait le gian-san elle a commencé à être claire 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 du jour au lendemain elle a été fait du gian-san elle a commencé à nous dire aux jeunes femmes camerounaises sièges d'autorité pardon de partager le live si pardon qu'on a eu même 1000 personnes elle a commencé à vendre le gian-san ce sont des femmes qui ont dit qu'une femme qui est noire ne ressemble à rien l'audience a tout le monde libre de faire de sa peau ce qu'il veut de son corps ce qu'il veut et du jour au lendemain elle a vu que le gian-san ne marchait pas elle a commencé mais elle a fait quoi ? en mode dire aux jeunes filles que pour être pour avoir un homme il faut utiliser les 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 il faut pratiquer il faut venir la voir qu'elle a les parfums magiques pour avoir les hommes elle peut elle peut changer ta vie elle est venue marabout depuis tant dans ce monde même les plus grands marabout ne font pas la qualité elle a eu le courage de venir dire à la jeune femme que si tu es belle que tu ne peux pas séduire un homme grâce à ta beauté tu ne peux pas séduire un homme parce que tu fais le ménage tu ne peux pas séduire un homme parce que tu fais la manger pour séduire un homme j'ai le verre moi je vais te donner les potions magiques que tu vas utiliser pour aller pour aller séduire les hommes les autorités vous regardez vous ne dites rien vous regardez vous ne dites rien et puis vous allez venir encore arrêter les petits cindia alors que vous voyez ceux qui sont en train d'organiser les multiples cindia celles qui sont en train de créer les multiples cindia demain vous irez arrêter les petites cindia que oui elle fait long d'angans sur les réseaux sociaux alors que c'est vous qui est responsable parce que vous avez vu vous avez fait semblant de ne les pas voir même à l'époque quand les filles partaient sur long d'angans elles se cachaient pour aller chez les marabouts aujourd'hui dans les réseaux sociaux je n'ai jamais vu ça qu'une femme elle assise elle dit aux filles que pour attirer un homme j'ai les potions magiques pour attirer les hommes je vous vends sa tête de prix c'est comme ça que la jeune femme qui rêve d'être comme les grandes influenceuses elle est obligée d'aller faire cette femme là elle commence à se prostituer parce qu'elle veut l'argent pour acheter les potions magiques pour attirer les hommes qui ont de l'argent qui vous a dit que pour avoir un homme il faut aller chez le marabout qui vous a dit que pour avoir un homme il faut pratiquer un homme qui t'aime il va rester avec toi tu n'as pas Dieu dans ta beauté physique Dieu chaque femme la beauté est relative tu dis quoi tu trouves que tu n'es pas belle il y a un autre homme qui va t'aimer pour avoir un homme il faut aller utiliser l'un dame long gang même sa vie a changé long gang qui veut dire qu'on va utiliser long gang est-ce que la sa vie a changé chers autorités ne laissez plus nos enfants comme ça ces jeunes filles là nos enfants elles sont abandonnées à elles-mêmes elles sont influencées par ces femmes ces femmes sorcières qui n'ont plus de peur elles ne sont pas humaines c'est des mères mais pas vraiment des mères parce qu'une femme qui accouche a peur de faire du mal à la fois de l'autre c'est un peu le projetisme comment tu peux dire à une jeune fille que pour utiliser pour avoir un homme il faut utiliser les potions magiques elle le fait dans les réseaux sociaux et vous savez que la jeunesse s'abandonna elle-même il y a un tour de chauvages très élevés en Afrique les enfants sont tentés à faire du n'importe quoi oui il y a les androïdes c'est plus comme à l'autre époque il n'y avait pas les androïdes il n'y avait pas de téléphone il n'y avait pas ceci donc nous on n'avait pas les yeux sur toutes ces choses-là mais aujourd'hui avec la venue des réseaux sociaux tout ce qui est androïdes les enfants regardent tout ça et ils sont d'emploi avec le tour de chômage il y a une fille elle n'a pas de travail elle est tentée à faire ça et quand elle va quand on valorise les influenceuses elles ont les longs yeux elles rêvent beaucoup elles vont aller vers ces femmes-là et ces femmes-là savent elles sont conscientes que ces jeunes filles-là elles sont envieuses elles profitent de la naïveté de ces enfants-là pour les appeler vers elles et c'est sûr que les enfants la tombent comme ça elles se retrouvent en train de se laver la nuit on leur demande d'aller dormir avec les sépants on leur demande d'aller dormir dans les cimetières c'est les filles qu'on enterre on les enterre dans les cimetières c'est les filles qui dorment avec les sépants elles sont parties en train d'un secte elles entrent dans les sectes pour recuter les jeunes filles au quartier tu vois les jeunes filles aujourd'hui la jeunesse m'invite avant les gens mouraient vieux aujourd'hui les gens m'invite beaucoup jeunes quand tu tombes malade au Cameroun c'est que tu as le VIH c'est pas le VIH c'est sûr qu'il y a le VIH mais il y a aussi des pratiques comme ça elles vous amènent dans sa secte on a dit que tu attaches les pieds vas dormir la nuit tu étais la lumière on voit les jeunes au Cameroun qui se déshabillent dans plein carrefour elles se déshabillent en plein carrefour tu vois les jeunes femmes encore belles mais elles se mettent en plein carrefour et c'est des jeunes femmes comme ça merci de m'avoir rappelé ça Manuela une femme qui a le courage d'aller ouvrir une discrétale au Cameroun dans ce nu comment vous pouvez donner d'importance à ce genre de spécimen comment vous pouvez vous pouvez respecter ce genre de personne le Cameroun est devenu le carrefour de la bordellerie c'est le seul pays où on fait la bordellerie où on monte au Cameroun on peut danser nu dans une boîte de nuit sans caleçon où on suce les seins le corps de la femme est devenu quoi dans notre pays le corps de la femme n'a plus de valeur à nos jours le corps de la femme ne signifie plus rien à nos jours à cause des femmes comme ça parce qu'elle veut s'en remplir de la soie dans les poches elle veut venir jouer les stars elle veut nous monter les voitures elle veut nous monter ceci elle veut nous monter cela vous permettez à une femme comme ça d'ouvrir un bar où on suce les seins de la femme même en Europe il y en a ils sont plus développés que nous ça a pris du temps en Europe mais en Afrique avec le tour de chômage avec le tour de pauvreté comment les enfants ne sont pas tentés on voit une jeune fille que nous quand on se lavait quand on était jeunes on couvrait nos corps mais on voit une jeune fille qui est en plein bois de nuit elle se fait sucer les seins elle se fait sucer les seins par un inconnu par un inconnu quelqu'un qu'elle ne connaît pas parce qu'elle va voir peut-être 10 000 elle se lève un matin elle va porter plein d'un Camerounais sans motif soit disant qu'il a vilipendé dans les réseaux sociaux chers autorités on vilipende une fois que tu as insulté quelqu'un dans les réseaux sociaux et que la période a répondu c'est une plainte qui n'est plus recevable c'est une plainte qui n'est plus recevable on appelle le trafic des fuyants elles sont les qui au Cameroun elles sont les qui au Cameroun nous devons dénoncer ce genre de personnes les Camerounais les réseaux sociaux nous devons dénoncer ce genre de personnes vous n'allez pas nous pervertir la jeunesse vous exagérez faites votre bordellerie et éloignez nos jeunes hors de ça vous êtes des bordels vous êtes des femmes dangereuses c'est vous qui détruisez la jeunesse Camerounaise avant il y avait la galère au Cameroun même en autre époque il y avait la souffrance même en autre époque il y avait le chômage mais on ne faisait pas ça on n'avait pas les grandes soeurs qui nous éduquaient comme ça ma grande soeur quand j'ai fini de l'école elle m'appelait elle me disait tu veux quoi elle me donnait les conseils ma grande soeur me donnait les conseils ma grande soeur quand elle partait voir son show quand je l'accompagne elle me laisse très loin elle ressort je ne sais pas de les parties nos grandes soeurs nous protégeaient moi-même qui vous parle quand j'ai connu les enjeux fut privis je me suis éloigné de rêve un vieilli parce que rêve allait à l'école si je restais avec le rêve je devais être un cancer pour elle je devais détruire je devais détruire rêve parce que rêve elle devait voir ce que j'ai fait elle devait suivre mes pas étant donné que moi en même temps que sa grâce j'avais honte j'étais consciente que ce qu'elle fait n'est pas bien j'avais honte j'ai préféré fuir la maison on ne m'a jamais chassé sur mes parents volontairement je fuis parce que j'ai rien de dire honte quand j'ai fait le soir tout le monde est rentre tu vois tout le monde est rentre j'avais la tenue à l'école je suis la seule qui n'a pas la tenue tout le quartier il y en a quelques-unes qui n'avaient pas de tenue j'ai rien de voir j'ai honte j'ai dit que maman elle fait quoi ici là si vous avez fait j'allais sur mon grand-padois c'est comme ça j'ai protégé ma petite soeur je ne voulais pas qu'elle voit mes bêtises je ne voulais pas qu'elle soit comme moi quand ça il m'a donné j'ai fait des très longues études si j'étais resté avec eux oh je suis fier quand j'ai les difficultés dans facebook pourquoi c'est qu'ils m'aident quand j'ai les difficultés j'ai appelé mon petit frère qui a honte il m'a dit que tu es grande tu es encore chien avec ton poste là que tu as fait c'est quelle qualité de français ça je ne l'ai pas c'est marrant il m'a dit va corriger si j'étais resté à la maison je devais détruire aussi mes petits frères je devais détruire ma petite soeur pour protéger tes soeurs tu fais loin quand les filles partaient à quoi les filles partaient de chez eux tu es dans un quartier peut-être à Nudé ou tu es peut-être à Mugonsoir les filles mettaient le tabangono pour aller à quoi ça va quoi qu'elles se changent aujourd'hui dans les réseaux sociaux on trouve une vague de bêtes des bordel des fois qu'ils veulent quand ils se mettent comme les soeurs les jeunes ils sont elles veulent détruire toutes les jeunes parce qu'elles ont échoué elles profitent des réseaux sociaux pour se faire une vie alors il faut détruire toute une jeunesse camerounaise on voit une femme qui part au Cameroun dans notre pays on ouvre un bar sans caleçon un bar où on suce les seignes des femmes on laisse l'ontor de la femme devant tout le monde les Camerounais applaudissent quand on veut parler tu es jaloux les jaloux mais par rapport à quoi elle me dépasse avec quoi je mange chez elle c'est elle qui me nourrit je m'en fous de sa 4x4 voilà la voiture on a deux voitures au garage garée la voiture là au garage c'est garée personne ne conduit la voiture c'est quoi c'est une nécessité en Europe elle me dépasse avec quoi avec le bling bling oui avec le mensonge oui elle me dépasse avec il faut arrêter alors dès qu'elle commence à être un peu célèbre dans les réseaux sociaux ces hommes là elles commencent à voir des petits c'est elles qui ont c'est elles qui ont un manteau autour des homosexualités au Cameroun ce sont ces femmes là elles partissent partout vous avez les petits ici là parce que quand tu viens vers elle tu dis que ouais elle vient de te ressembler elle dit que voilà le parfum mets le parfum ici écoute elle séduit elle te présente un de ses amants lui c'est pour ça qu'elle fonctionne elle te présente un de ses amants et l'amant là commence à faire les partout avec elle et c'est pour ça qu'elle t'amène dans son monde les petits aujourd'hui sont des lesbiennes on ne connaît parce qu'on appelle lesbiennes au Cameroun ce sont ces femmes là qui ont amené toutes ces pratiques obscures dans notre pays elles ont détruit la jeunesse camérounaise ce sont ces femmes là si tu as un victime du système des réseaux sociaux des femmes camérounaises elles ne te vont même pas en prison mais là il faut condamner les auteurs de tout ce qui arrive dans notre pays vous êtes capables vous leur donnez encore le pouvoir de nous faire taire vous donnez vous donnez le pouvoir à cette femme de nous faire taire moi je n'ai pas aucun rêve peut-être que mon make-up c'est normal toute femme doit prendre à s'entretenir une femme doit s'entretenir pour garder ton foyer pour que t'entretenir si je mets mon make-up je m'arrange ça ne coûte pas cher le make-up ne vaut rien en Europe avec 50 euros de cher le make-up si je mets mes petites perruques je veux qu'est-ce qu'une jeune fille pas endillée chez moi comme je suis devant vous là elle pas endillée quoi je cata lolo rien une jeune fille pas endillée quoi chez moi je vous pose la question dites-moi une jeune femme pas endillée quoi chez moi elle va dire que t'es belle c'est une fierté de voir une fille qui dit que t'es belle t'es belle t'es belle une belle perruque ça va la pousser à s'arranger à être propre c'est pas peut-être parce que quand on est fondre dans ses négiers une femme doit s'entretenir pour séduire son mari pour séduire son conjoint une femme doit être propre je vends qu'elle rêve par rapport à ces femmes-là elle vende les rêves elle s'exhibe dans les réseaux sociaux des menteuses patentées elles organisent les partout dans les hôtels c'est comme ça les petits filles commencent à lécher les fesses des femmes à partir de 16 ans une fille te mange on a vu en plein yaoundé dans une voiture une jeune femme avec le gros gode en train d'enfoncer ça dans ses fesses en plein yaoundé imaginez celle qu'on ne connait pas imaginez celle qu'on ne connait pas dans ses autorités la plainte de cette femme-là n'a pas lieu d'être elle utilise maintenant les hommes avec qui elle fait des pratiques de sodomie de patouse elle séduit ces hommes-là pour parce que c'est la pratique dans laquelle ils commencent à avoir des petites relations et quand on va faire les enquêtes on se rend compte qu'elle a même menti l'autorité camerounaise elle a utilisé ses pratiques de sorcellerie ses pratiques machiavéliques des sorcières prendre un homme l'utiliser comme procureur elle salisse l'image de notre pays imaginez qu'un voyou comme celui-là il prend le téléphone il appelle un homme un jeune procureur cette femme mérite la prison elle mérite 5 ans de prison 10 ans de prison au Cameroun parce que si vous la libérez vous allez donner vous allez donner le pouvoir à beaucoup d'entre eux de faire la même chose vous allez donner le pouvoir à beaucoup de Camerounais de se faire passer pour les procureurs alors quand elle arrive une fois qu'elle commence à avoir de l'argent elle veut se faire avoir un nom comme elle n'a pas peut-être accès à toutes ces autorités au Cameroun elle crée cette source d'autorité alors elle fait le projet avec un pifo pifo aussi c'est un homme qui a du répondant il est dans les réseaux sociaux il est dans les réseaux sociaux quand il n'est pas dans les réseaux sociaux c'est cette femme qui a commencé à insulter pifo tout le monde est témoin pifo n'est pas sain c'est aussi un autre gars qui aime les problèmes ça c'est je ne vais pas m'attarder là dessus pifo c'est aussi un blogueur qui fait ses directs cette femme a commencé à traiter cette garçon elle a traité cette garçon de homosexuel elle a insulté elle a dénigré alors lui aussi il a riposté où vient la convocation parce qu'elle est de relation au Cameroun elle a de relation en tant que qui c'est la question qu'elle va vous poser elle a de relation en tant que qui pour elle réussit à manipuler les autorités camerounaises parce qu'elle a eu d'abord une première plainte il y a eu une première plainte où il faut se présenter il allait demander pardon à cette jeune dame alors que c'est elle qui avait tort ils se sont insultés dans les réseaux sociaux les deux se sont dit des choses énormes mais elle a utilisé son pouvoir elle arrive vers ses policiers ses commissaires elle a porté plus de la puissance il se présentait et on a demandé à la puissance de demander pardon chers autorités ils demandent pardon pourquoi une femme qui t'insulte dans les réseaux sociaux tu réponds ils demandent pardon pourquoi si ce n'est pas le trafic d'influents c'est quoi le pardon n'avait pas lieu d'être il fallait le renvoyer au quartier qu'on n'a pas que ça à faire il y a des histoires moi j'ai porté pour le gars de la base ça va prendre au coup vous croyez qu'un policier français va laisser ça il va laisser son bureau pour l'enquêter les choses en ce temps il y a des assassins les volants les braqueurs dans les rues un peu partout au Cameroun vous laissez les braqueurs qui vagabondent dans le Cameroun qui arrachent les péris des gens qui marchent avec les armes blanches un peu de partout au Cameroun pour venir vous occuper les réseaux sociaux au point où on enferme un Camerounais qui donne du travail aux jeunes on l'enferme qui demande pardon à une femme qui l'a insulté qui l'a accepté de péder qui l'a humilié qui a dit qu'on avait un amant à orange sans preuve parce qu'il est venu aussi répondre vous l'interpellez il se présente vous demandez à ces messieurs de demander pardon parce qu'elle est qui elle est qui au Cameroun même la première dame qui se fait insulter tous les jours elle n'a pas porté plein d'un Camerounais elle l'insultait on l'insultait tous les jours cette première dame jamais l'a porté plein d'un Camerounais même le président de la république on l'insulte jusqu'à l'heure ce n'est même plus bon même dans le Cameroun même on l'insulte il ne réagit pas une personne qui a commencé ça dit dans les réseaux sociaux avant elle fait la borderie partout partout elle vient elle demande qu'on arrête un Camerounais qui a répondu à ces attaques il est enfermé il demande pardon il rentre chez lui quelques temps après elle utilise un faux procureur le faux procureur appelle donc un monsieur procureur peut rester dans son bureau et appeler notre procureur dans notre bureau pour enfermer un citoyen Camerounais sans enquête on vit où là chez l'autorité pourquoi vous nous faites honte le président de la République a fait un discours le 11 février dernier il nous a dit il sait que les réseaux sociaux ont un impact aujourd'hui dans la société il sait que les réseaux sociaux jouent un rôle dans la société aujourd'hui il nous a demandé en tant que jeunes Camerounais d'utiliser les réseaux sociaux pour faire des choses bien nous utilisons les réseaux sociaux pour dénoncer parce que vous ne voyez pas tout il y a des choses que nous on voit et que vous ne voyez pas on prend le camera on s'ensibilise on vous informe des choses que vous ne voyez pas on essaie de tâcher votre attention mais si on dit c'est que dans les réseaux sociaux on ne peut plus parler parce que c'est temps les relations ils vont nous arrêter au Cameroun on fait comment alors c'est le discours du chef de l'état c'est le 11 février il a fait ce discours il a parlé il a pu peut-être même 5 minutes 10 minutes pour parler d'internet parce qu'il sait qu'internet nous a un contenu il sait c'est que le nez il est pas il nous suit il regarde les réseaux sociaux de temps en temps même si là c'est peut-être un petit temps libre à la maison il regarde internet il sait qu'internet nous a joué un rôle dans la société il nous a demandé d'utiliser internet pour faire des choses bien mais pourquoi quelqu'un comme Piffo il utilise l'internet il a créé son petit son petit son petit label où il embauche des camerounais ça veut dire société l'embauche des camerounais vous l'arrêtez parce qu'il a insulté une femme qui a eu tort c'est même pas qu'elle a raison elle a tort si elle avait raison je lui aurais donné raison elle a tort cette femme a tort sur toute la ligne elle est qui dans notre pays elle représente quoi elle est intellectuelle elle est Calice Béala elle est Denise Dépoté elle est qui elle est artiste elle est quoi dans notre pays si on veut dire qu'on va représenter les femmes les femmes camerounaises dans une voie ce type de femme qu'elle allait représenter qui va représenter le Cameroun vous nous avez filipendé lors de la Cannes qu'on ne soit pas l'image de la femme camerounaise elle a l'image de la femme camerounaise au point où elle a le pouvoir de rester chez elle de prendre un coup de fil d'appeler un commissaire qu'on arrête un individu on l'envoie en prison sans preuve chers autorités vous êtes allé à l'école pas pour les autres exercez votre métier vous avez juré quand vous avez fini votre école vous avez soutenu vous avez juré de faire votre métier avec mérite mais quand vous faites votre métier avec les magouilles est-ce que vous êtes fiers de vous est-ce que le Cameroun que demain vous allez laisser à vos enfants parce qu'après vous toi le commissaire d'aujourd'hui demain tu iras en retraite c'est le Cameroun qui va te reprendre à placer si tu as fait 10 enfants tes 10 enfants ne seront pas commissaires moi quand je suis arrivée on l'appelle la fille d'un biaï on l'appelle la famille biaï nous nous sommes respectés on ne nous parlait pas n'importe comment parce qu'on avait un père qui représentait toute sa famille aujourd'hui qu'il est parti il n'y a pas un biaï qui l'a remplacé il est parti avec son nom et il est même dans l'ensemble l'âme de l'âme d'âme donc chère autorité toi qui es procureur tu as le pouvoir aujourd'hui ton enfant quand il va partir tu ne seras plus dans ce monde ou tu seras en retraite ton enfant ne sera pas procureur il n'aura pas eu peut-être la chance que tu as là aujourd'hui il y aura un autre procureur et cet enfant pourrait subir les mêmes choses que vous ferez subi est-ce qu'il y a votre propre conscience vous serez content ce n'est pas comme ça qu'on gouverne un pays soyez honnête voilà ici en France le problème de la République Nicolas Sarkozy il est poursuivi en justice ce n'est pas peut-être parce qu'il était président qu'il va se permettre de faire n'importe quoi la loi s'applique sur tout le monde ce n'est pas peut-être parce que ton collègue est procureur il va t'appeler un procureur t'appelle au téléphone il te demande d'enfermer un Camerounais sans preuve le gars sort il se retrouve en prison à Konegi il est arrêté le lendemain il est en prison il a eu une enquête quand ? vous avez enquêté cette affaire quand ? est-ce que son avocat était venu ? parce qu'il y a eu un coup de fil vous voyez comment vous montrez la faiblesse de notre justice aux yeux du monde vous montrez que vous n'êtes pas compétent laissez-moi vous dire vous montrez que vous n'êtes pas compétent comment il s'est fait c'est qu'il y a un procureur même une blogueuse il peut m'appeler il peut m'aider qu'elle va cacher une autre blogueuse non je vais prendre le temps je vais réfléchir je ne suis pas bête je vais réfléchir avant de le faire vous savez que toi le procureur qui est assis à toi tu n'as pas de pouvoir ton école que tu es partie c'est pour aller écouter c'est pour une autre procureur qui te donne comme les autres une personne s'asseoir dans son bureau soit disant qu'elle est en balmayor elle t'appelle monsieur le procureur elle vous demande de faire interpeller un individu cet individu vous ne prenez même pas le temps de lire son dossier parce que vous avez eu un coup de fil c'est ça le Cameroun de demain non ce n'est pas ça qu'on veut dire à nos enfants parce que toi même le procureur tu es ton fils il ne sera pas procureur ton fils si tu ne l'as pas le dit à ton fils aussi ça va comme pifo et il va subir aussi les mêmes les mêmes trafics d'influence il va plus dire que mon père peut-être son père ne sera plus là ce ne sera plus la même chose donc exercer votre éménie comme il faut ne vous laissez pas influencer par vos collègues dis à ton collègue que non c'est une histoire que même si je ne vais pas avoir une plainte aujourd'hui vous voyez quand vous avez montré que la justice il n'y a pas tout le monde il y a des personnes qui n'aillent pas exercer vraiment les métiers au Cameroun vous montrez la faiblesse de la justice vous montrez que la justice camerounaise est corrompue et le ministre de la justice doit sanctionner les personnes comme ça c'est la honte du bloc du pays la justice camerounaise doit sanctionner les personnes comme ça ce n'est pas normal un individu une femme monte le coup au quartier elle invente les procureurs elle fait appeler un individu qui n'est pas procureur qui n'a jamais exercé ses métiers qui n'a même pas fait les cordes d'être procureur il prend son téléphone il appelle un procureur de notre côté de notre ville il donne les ordres et le procureur de notre ville exerce les ordres mais c'est quoi ça c'est quoi ça c'est qu'il n'avait plus un peu de temps d'étudier ce dossier là vous allez voir qu'il y a une faille pourquoi vous n'avez pas repris votre téléphone et appeler votre collègue pour dire que non voilà aujourd'hui cette femme a berné la justice camionnaise elle a berné la justice camionnaise elle a insulté votre métier elle a monté aux camionnaises que la justice camionnaise elle est corrompue c'est l'image qu'elle nous a donnée elle nous a monté aux camions on peut rester au quartier on s'est fait passer pour un procureur on appelle notre procureur il exécute c'est salissant c'est humiliant pour ce pays normalement puis il faut se libérer depuis hier puis il faut qu'on appuie que c'est une histoire fausse puis il faut se libérer à la nuit et cette femme il faut se remplacer puis il faut en connaître cette femme il faut en nouvel avec ses gourous avec ses complices elle veut prendre au moins 10 ans de prison faible par exemple c'est sali l'image d'un pays vous voyez ce qu'on appelle sali l'image d'un pays c'est une femme machiavélique c'est une femme dangereuse pour le Cameroun c'est une femme dangereuse pour notre pays ça c'est une femme qui sont capables de créer des cours d'état dans ce pays là elles sont capables même de dire qu'elle appelle elle se fait passer pour le général elle se fait passer même pour un colonel elle est dangereuse pour la société Cameroun elle mérite la prison et je suis sûre que vous allez voir cette femme dehors je suis sûre de moi elle est venu encore nous snobber sur la table pour dire que je suis sorti vous me connaissez oui je suis sûre et certaine que dans quelques jours cette femme va encore nous faire un direct pour nous snobber nous les Cameroun les personnes ne dit rien quand on voulait parler on va se dire oh tu as un majeur du gouvernement oh tu as un majeur on va t'arrêter on va mettre des points alors que non nous disons la vérité tout ce qu'on fait c'est de vous interpeller de vous ouvrir les yeux vous n'êtes pas le même bagage d'intelligence que vous avez mais c'est quand même un cerveau pour réfléchir essayer d'être conscient cette femme mérite la prison regardez les réseaux sociaux on voit une vidéo comme celle-ci je vais vous faire écouter la vidéo une vidéo comme elle a réussi à manipuler un monsieur avec qui elle traite vous pouvez imaginer le nombre de victimes le nombre de victimes qu'il y a eu au Cameroun que cette femme a utilisé au Cameroun pour faire ce travail là il y a l'émission sur un cœur ouvert je suis sur un cœur ouvert si vous pouvez dites moi un peu je suis sur un cœur ouvert on n'a pas d'air sur un cœur ouvert je vais vous montrer cette vidéo là je vais aller sur un cœur ouvert écoutez voilà voilà je vais vous montrer écoutez je travaille je travaille avec Ivana Madame Gordor Josephine alias Ivana Chaudita c'est elle qui m'envoie que j'interpelle Robinson parce que Robinson qui faut aussi a mis les problèmes avec elle sur les réseaux sociaux maintenant elle a profité parce qu'elle est le monde joué le jeu que je suis Madame la Présidente vous avez l'habitude de travailler donc quand elle veut un problème je l'envoie chez quelqu'un elle part elle part jouer le jeu donc je vais dire au nom de Madame la Présidente moi j'appelle Dominique Balmayo moi je suis Madame la Présidente au téléphone elle n'est pas peut-être chez quelqu'un par exemple chez le commissaire là on devait arrêter j'ai de m'appeler le procureur c'est là où on a signé le papier si on t'interpelle parce que tu devais être interpellé il faut qu'on écoute la voix c'est là j'ai de m'appeler si on t'interpelle que tu es dans la voix si on t'interpelle oui bonjour c'est comment mon fils ça va oui c'est comment oui il va nature d'état tu connais il va nature d'état c'est pas comme ça que je parle super tu as même voix qu'il a au téléphone vous savez que tu opères avec avec il va na écoutez j'ai gardé je travaille elle me paye maintenant ça a gardé comment vous influencez elle m'avait d'abord donné 150 000 après elle m'avait encore donné 250 000 elle m'avait encore fait orange money de orange money avait son propre numéro de téléphone elle m'avait encore fait orange money de voici voilà 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 le travail d'une dame il est menotté les poèmes sont là je sais pas pourquoi les camerounais c'est comme la non 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 il faut pas mélanger tout moi je sens vous bloquer je vous ment pas quand j'ai dit je veux parler des vraies choses ne venez pas ne perdez pas le cerveau des gens pardon il a dit qu'il imite les voix il a imité la voix de la dame du procureur de Balmayo il se fait passer pour le procureur de Balmayo alors je demande aux autorités camerounaises d'arrêter cette femme elle doit se retrouver en Kodengui sa place c'est là-bas elle doit se retrouver en Kodengui cette femme elle peut être libre ce n'est pas un tient les pasteurs supérieurs le gars c'est un homme normal il imite les voix il change les voix vous n'avez pas suivi ce qu'il a dit il a changé la voix pasto n'oubliez pas aussi que je serai en direct avec le pasteur supérieur le dimanche à 19h parce que le pasteur supérieur est accusé par la mère de son enfant qui est un papa irresponsable et il a refusé de reconnaître la paternité de son enfant donc ça fait le buzz dans internet la femme passe dans tous les directs elle raconte beaucoup de choses alors en tant que voilà dans la Lolo TV j'ai décidé d'en parler parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes aussi de ça et il y a aussi beaucoup de papas qui sont victimes des chantage des femmes alors le pasteur supérieur a certainement une invitation dimanche à 19h venez nombreux nous allons poser des questions au pasteur supérieur de Komamougou et puis voilà je reviens sur le sujet n'oublie pas aussi l'application TapTapCene nous sommes en début à la fin d'année c'est tout le monde qui m'envoie les cadeaux au Cameroun tu as ta soeur peut-être qu'il y a un dollar voilà on va pas oublier la famille en Afrique et ceux qui sont en diaspora pour envoyer de l'argent la meilleure application et la plus rapide c'est TapTapCene tu envoies avec mon compte promo Lolo 237 tu as 5 euros de puce dès le premier envoi une fois que tu as télécharisé l'application dans ton téléphone tu suis les institutions il y a un endroit on va dire compte parrainage tu mets Lolo 237 tu gagnes 5 euros de puce et tu peux envoyer jusqu'à 2500 euros avec 2 euros de frais d'envoi donc même si tu envoies 1500 euros tu vas payer 2 euros de frais d'envoi même si tu envoies 50 euros tu vas payer 2 euros donc c'est 2 euros pour tous les frais maintenant quand tu es en Amérique du Nord les envois sont gratuits il suffit de seulement de télécharger l'application tu envoies les envois sont gratuits tu gagnes encore 10 dollars avec mon compte Lolo 237 tu as encore 10 dollars de puce avec TapTapCene il n'y a pas d'heure pour envoyer de l'argent avec TapTapCene il n'y a pas d'heure pour recevoir de l'argent parce que Orange Money c'est dans tous les petits coins au Cameroun même MTN Money ça sauve les vies ce n'est plus comme avant que tu te mettais il suffit d'attendre pour envoyer de l'argent au Cameroun un peu par-ci tu restais des heures parfois il y avait des problèmes de numéros parfois il y avait des problèmes de marchés beaucoup de problèmes sur les affaires de transfert aujourd'hui nous avons eu la meilleure application qu'on appelle TapTapCene moi je suis ambassadeur de TapTapCene pour le Cameroun mon compte promo avec Lolo 237 tu as 5 euros de plus en Europe et en Amérique du Nord tu as 10 dollars voilà donc télécharger TapTapCene soutenez votre Tata Lolo n'oubliez pas aussi le concert géant je vais offrir à mes Lolo Mania 10 billets pour les Lolo Mania qui sont au Cameroun 10 billets pour le concert de Lady Ponce qui aura lieu le 17 décembre à Yeroundé dépêchez vous achetez les billets vous allez sur sa page ou sur ma page vous allez voir les numéros de téléphone ou les points de vente pour aller vous procurer les billets pour ce beau concert nous avons passé un très beau moment avec Lady Ponce ici à Paris c'était Dubois à Olympia et elle vous réserve encore du lourd au Cameroun nous revenons sur l'affaire de cette dame là alors chers autorités nous aimons notre pays nous voulons que le Cameroun change nous voulons que les mentalités changent nous voulons être nous voulons plus voir nos jeunes soeurs pas valer dans la toile nous ne voulons plus voir les cintias pas valer dans les réseaux sociaux nous ne voulons plus voir ça j'aimerais bien que les autorités camerounaises mettent en valeur ce qu'ils vont à l'école j'aimerais vraiment que les autorités camerounaises appliquent les lois sur ces personnes là qui veulent jouer avec le Cameroun qui veulent jouer avec l'image du Cameroun comme cette dernière là qui s'est fait connaître dans les réseaux sociaux elle ne s'est pas fait connaître parce qu'elle est une grande journaliste elle ne s'est pas fait connaître parce qu'elle est une grande écrivaine ou une grande dans une forme d'affaires non elle s'est fait connaître en utilisant un corps un Camerounais qu'on appelle Shakiro en vendant les produits des Capans dans les réseaux sociaux après les produits des Capans elle nous a ouvert une boîte de nuit au Cameroun où les femmes se sucent où on baisse on fait l'amour aux femmes en pleine discothèque dans un bar tu vois un clocher qui ne sait pas laver depuis le matin un gars qui prie la merde qui sent la sueur qui sucre les seins du pédé qui n'a plus 15 ans 16 ans on appelle ça le progetisme en Europe c'est interdit parce qu'en Europe il y a un âge pour ne pas se prostituer c'est interdit elle devait aller en prison mais là on a tout libéré elle revient en pause aujourd'hui arrêter un Camerounais avec la complicité d'un faux procureur et envoyer cet enfant en prison je demande la liberté de pifo il faut qu'il soit libre ce n'est pas sa place là-bas il n'a pas fait ce qu'elle a fait il se soit insulté lui chacun insultait l'autre il a dit des mots durs elle a dit des mots durs c'était comme ça c'est le game de Facebook quand tu fais le game quand on t'insulte ne réponds pas si tu réponds ça veut dire que tu es dans le game alors elle a profité de ses faux procureurs pour procéder à son arrestation et vous n'avez pas été vigilant soit disant que vous allez voilà voilà comment dire exécuter aux ordres de vos collègues procureurs vous allez s'influencer alors que quand on dit qu'on est procureur on a de la personnalité on sait ce qu'on veut on ne juge pas les gens parce qu'on nous sommes influencés si ça vient du au sommet de l'état oui ça c'est l'état qui parle mais quand c'est une collègue à vous vous dites que non je suis un travailleur je travaille j'ai mon bureau vous allez le vote pour arrêter quelqu'un je dois regarder je dois d'abord il doit m'aider des enquêtes je dois m'aider comme ça arrêter quelqu'un vous montrez que la justice camonaise elle est corrompue parce que c'est cette femme qui a donné cette image de la justice camonaise c'est cette femme qui a enfermé ce jeune garçon qui a donné l'image de la justice camonaise qu'elle est corrompue et c'est cette femme qui doit aller en prison c'est cette femme qui mérite Konengi à l'heure actuelle elle devait être enfermée elle refait à Konengi attendre le juge elle mérite au moins 10 ans de prison faible ou 5 ans de prison faible pour que demain on ne revive plus la même chose elle a trompé le procureur ça peut arriver bon ça ne peut pas arriver c'est même censurable c'est une fille c'est en France cette femme elle est censure le droit en prison c'est une femme qui est dangereuse pour notre société elle vous connaissez combien de personnes elle a étudié cette pratique pour envoyer peut-être aujourd'hui à Konengi ceux qui ne sont pas pifos ceux qui ne sont pas connus comme pifos peut-être qu'il y a des innocents en prison elle a utilisé la même pratique pour envoyer ces gens à la prison chers autorités nous ne voulons plus le Cameroun là on accuse le président de la République je suis désolé ouvrez aux yeux de tout le monde que ce n'est pas lui même vous-même vous êtes coupable de ce qui arrive quand on fait un travail il faut être vigilant il ne faut pas se laisser corrompre il ne faut pas se laisser influencer une femme de cette elle sort d'eau qui se fait parler elle se fait passer pour une malhème elle dit elle change la vie des gens elle détruit notre jeunesse elle ne veut plus que les enfants vont à l'école une jeune fille qui rêve d'être étudiante merci d'Alita Kouters merci beaucoup ma séchere elle empêche les jeunes pour aller à l'école parce qu'elle aura dit qu'hier elle était brune noire aujourd'hui elle est brune hier elle roulait en bain qu'est-ce qu'elle s'est chargée sa vie c'est les potions magiques qu'elle vend alors la jeune femme elle est découragée elle veut faire comme elle c'est pour ça qu'on retrouve notre femme au Cameroun dans les rues nue elle se déshabille tu te prends la question mais pourquoi elle se met nue même moi qui suis grande dame là une grande maman comme moi j'ai même que mes seins dehors pour voir mon corps c'est tout un problème parce que j'ai encore honte pourquoi vous encouragez ces jeunes femmes puis il faut ne mériter pas la prison puis il faut ne mériter pas il s'est défendu face à une femme qui l'a insulté alors elle a encore utilisé ses faux procureurs pour appeler au Cameroun partout elle salit l'image de notre pays c'est une cancer pour notre société c'est une femme dangerelle et démoniaque elle ne mérite pas la liberté elle mérite d'être en coup d'indic et puis il faudra porter plainte à cette femme là d'abord la première fois il a demandé pardon on demande pardon quand on a tort on ne demande pas pardon quand on a raison il avait raison parce qu'il s'est fait insulter les gens des noms me disent de même qu'au oui merci beaucoup on m'a dit le procureur a eu un manque de professionnalisme c'est le mot qu'il faut oui c'est le mot qu'il faut si les personnes disaient comment m'arrêter les mots au Cameroun il n'y a pas de problème arrêtez-moi oui arrêtez-moi parce que quand vous recevez un coup de fil de votre collègue prenez la peine de rappeler votre collègue de vérifier même le numéro parce que dans le temps il y a quand même un numéro quand je vais appeler la police des Rennes je sais qu'il y a un numéro pour la police des Rennes je tâche sur internet je vérifie vous voyez que cette femme a réussi à bainer un procureur un procureur de la république elle ose encore faire les postes sur facebook ça veut dire qu'elle ne met pas en cellule elle est assise dans un poste de police elle se joue la grande chers autorités ne laissez pas des femmes comme ça salir notre pays elles détruisent ce Cameroun ces femmes sont capables de créer lui nous avons d'abord un programme au nozot du Cameroun alors il faut être vigilant dans ce pays il faut être très vigilant parce que ce qui arrive au nozot ça ne va pas au centre ça ne va pas au sud ça ne va pas à l'ouest ça ne va pas arriver partout ils y vont à son identité ça ne va pas arriver partout à cause des gens comme ça elles peuvent utiliser ces marches les hommes avec qui elles marchent pour jouer ce rôle et ils peuvent créer une guerre dans ce pays parce que c'est une femme qui est très dangereuse des personnes qui font ça mérite Konengi vous savez qu'un procès avec qui un procès avec qui on a déjà vu un faux procureur qu'est-ce que vous dites qu'il n'y a pas un faux il n'y a pas un faux policier qu'il n'y a pas un faux commissaire qu'est-ce que vous dites qu'il n'y a pas un faux c'est une femme dangereuse elle mérite d'être en Konengi puis il faut d'être libéré chez les autorités quand une femme comme ça veut insulter votre travail qu'au procureur il appelle il dit comment il a procédé il raconte il dit qu'elle a envoyé avec son propre numéro dont on peut tracer les transferts de cette dame-là qu'est-ce qu'elle fait encore dehors elle doit être en prison elle doit être en prison elle ne mérite pas la liberté elle en fait trop cette femme-là pourrie sur de jeunesse parce qu'elle a venu sur le ventre dans les réseaux sociaux que j'ai enfermé puis il faut alors il faut utiliser tous les moyens du monde pour enfermer puis il faut il faut me mettre dans la justice sans doute pour enfermer puis pour utiliser un faux procureur vraiment j'ai pas resté longtemps ce que j'avais dit ce soir que chers autorités moi j'appelle le ministère de la justice camornaise que cette affaire doit te prendre on doit prendre cette affaire au sérieux cette femme elle a tout opéré elle a déjà fait elle a déjà fait beaucoup de choses si on peut bien fouiller on va trouver que cette femme est très très dangereuse c'est les femmes qui créent des coups d'état dans un pays c'est les femmes qui créent c'est les femmes qui sont dangereuses elle doit être elle mérite même 10 ans depuis son femme elle a créé un réseau de poséletisme au Cameroun elle a humilié le corps de la femme camerounaise parce que le corps de la femme est sacré une femme qui ouvre ouvrir un bas en plein doigt un bas sans caleçon où les femmes se font sucer se font lécher les châtes se font enculer devant les sous-là la jeune femme camerounaise n'a plus de valeur ce sont-elles les gourous de ces jeunes femmes là et comme Pifo a dit ce qu'elle ne voulait pas entendre elle s'est énervée elle a eu mal quand elle me tient la tête alors je vais utiliser mes relations alors qu'au fond on n'a même pas de relation elle n'a pas créé des pseudo-procureurs elle a créé même des pseudo-bandits des pseudo-gendarmes c'est des femmes qui sont assassinées dans les maisons ces femmes qui montrent tous les coups qu'on tue dans la rue au Cameroun elle est dangereuse comme ses yeux tu vois la même noir de ses yeux elle utilise tous les lentilles pour qu'on reine le fils qu'on voit son regard de fantômes de sorcières de vampireuses c'est des femmes dangereuses pour la société vous voyez en Russie Vladimir Poutine il utilise les prostituées les femmes de cette espèce pour faire pour espionner les personnalités de son pays donc cette femme là elle fait partie de cette femme là elle est dangereuse elle mérite la prison et puis il faut le milieu de la liberté parce qu'il n'a rien fait il s'est défendu je m'en fous de ce qui est on peut dire qu'il est arrogant il menace les gens il dit qu'il a des relations c'est le bluff de Facebook tout le monde le bluff sur la toile moi je me dis je me dis je me dis je n'ai aucune relation au Cameroun on m'arrête là je suis partie comme il y a une autre femme qui a ouvert l'association de 5 qui sont au Cameroun elle est partie de la France elle quitte son pays où elle est que elles sont françaises quand ça les arrange elles sont camerounaises quand elles veulent faire du mal elles sont françaises quand elles veulent elles veulent s'ennover les Camerounais je suis française quand ça les arrange mais quand ça les arrange pas elles sont les Camerounaises quand elles veulent faire du mal aux Camerounais elles créent une association elles vendent du rêve à ses soeurs elles leur disent donnez-moi 300 000 donnez-moi 800 000 donnez-moi 1 million je vais vous faire venir les blancs je vais vous mettre en relation avec les blancs et comme toutes femmes rêvent du bonheur les femmes sans résultat étant naïves elles se sont elles sont engagées dans cette procédure-là elles ont payé leur argent mais jamais elles ont eu des relations en retour qu'est-ce qu'on fait on les humilie dans les téléphones sociaux vous puyez vous sentez vous êtes sales allez toi tu es grosse tu as maigri tu ne ressemble à rien parce qu'elle est en France parce qu'elle est française elle est touchable aux Camerouns elle veut faire du bordel dans notre pays ce qu'elle ne peut pas faire en France c'est qu'elle est en prison c'est qu'elle est en prison en Europe le projetisme est interdit c'est interdit d'utiliser l'autre pour aller coucher avec un homme pour avoir de l'argent c'est interdit en Europe mais comme elles semblent qu'elles ne peuvent pas le faire en Europe elles ont trouvé leur poubelle qui est au Cameroun c'est la poubelle leur Eldorado c'est la France leur bijou c'est la France au Cameroun c'est leur poubelle alors que au Cameroun il y a des gens qui vivent là-bas c'est un peuple qu'il faut respecter c'est un peuple qu'il faut respecter ce n'est pas peut-être parce qu'elles n'en ont pas on vit là-bas on se sent mieux aussi là-bas ce n'est pas peut-être parce que tu es en Europe quand tu vas utiliser ton titre de bengis tu vas manipuler tes jeunes soeurs et le blanc il a si elle ramasse un clochard ça ne bite plus surtout en hiver ils ne se lavent pas en hiver les gens ne se lavent pas et tout le monde peut faire une semaine d'un hiver sans se laver c'est le genre de clochard qu'il ramasse les moutons loin des familles des déchets les gens qui sont restés dans les familles des gens qui sont qui donnent dans les rues qui viennent dans les HLM avec les rats et les souris dans les maisons ils sont là ils vagabondent en Facebook des clochards des salles qu'ils baissent sa bite là la peau qu'est-ce que ça bite là mais tu as envie de vomir c'est la merde qu'elle ramasse elle la met au Cameroun elle dit voilà elles sont pleines là et puis elle met le monsieur dans la chambre il met un petit parfum qu'elle a su je ne sais pas ou même pas un parfum de mac parce qu'il sent bon il fait venir des jeunes filles des mamans il est cousu dans la chambre tu viens une nuit il te dit que non il te touche les seins il te dit il retourne oh putain j'avais pleuré il retourne toi elle est assise au chambre regarde la télévision quand tu reviens il te dit mais il m'a dit que tu sentais que tu ne sentais pas bon il m'a dit que tu étais mal coiffé il m'a dit que monsieur c'est le proclétisme ça s'emmérite la prison mais là elle est au Cameroun elle pavane comme elle veut elle dit qu'elle connait les généraux elle connait le colonel elle connait les commissaires c'est elle qui a la clé du Cameroun de même machin qui est la première qui n'a pas la clé du Cameroun c'est elle parce qu'elle est benguis parce qu'elle a de l'argent au Cameroun le pauvre n'a plus de parole il faut piétiner le pauvre il faut chier il faut chier si le pauvre c'est humiliant soyons humains et sois un patriote c'est ça qui va changer notre pays c'est l'esprit du patriotisme soyons humains moi je ne peux pas le Cameroun est ce qu'il y a le Cameroun jamais de la vie au bien de compter car je partage j'ai pitié j'accorde même s'il ne donne pas le peuple que je peux partager avec je ne veux pas le jouer avec la sensibilité non c'est ce qu'elle a fait elle a humilié ses soeurs elle a insulté leur argent elle a conçu sa villa avec elle a leur argent dans ses poches elle dit comme tu es française tu te permets de faire tout mais tu as fait ton métier laissé en France je vais voir je ne vais pas t'arrêter et elle l'osé dit qu'elle m'a porté pleine monsieur tu m'as porté pleine non je ne vais pas quand même je ne vais pas quand même je vais me priver de mon Cameroun tellement j'adore mon pays j'adore ce pays que je ne me sens pas plus mieux ailleurs qu'au Cameroun même en Europe là c'est la prison pour moi en Europe c'est le cas vert en Europe je parle dans la maison seule je parle dans la rue seule je me mange les ondes parce que je suis stressé en Europe je pleure je dors parfois des nuits blanches quand je suis au Cameroun je n'ai pas de stress je m'amuse je m'amuse je suis allée je me sens chez moi tu vas me priver de mon pays parce que j'ai dénoncé ton projet d'étisme dans les réseaux sociaux non je viendrai comme toi tu es français moi je suis camerounaise en fait moi dans mon pays tu parles tu me portes pleine en tant que qui au Cameroun tu me portes pleine en tant que qui je suis avec toi en France je vis à France j'habite à Reims tu connais mon nom prends-moi un commissariat à Paris ou dans la ville où tu es je serai convoqué à la police de Reims même si je me porte plein dans la ville où tu es je serai convoqué à la police de Reims je vais aller répondre à cette convocation mais pourquoi t'as dit au Cameroun qu'est-ce qu'on vous a dit que le Cameroun est devenu qu'est-ce qu'on vous a dit que le Cameroun est devenu quel pays vous insultez ces pays tous les jours pourquoi on donne la responsabilité à une personne alors que c'est vous les vrais responsables changeons de mentalité le Cameroun ira mieux même si c'est un fou qui est au sommet de l'État le Cameroun ira mieux même si c'est même n'importe qui qui est au sommet de l'État le Cameroun ira mieux tant que nos mentalités ne sont comme ça toujours avoir le trafic d'influents musez-les les autres ça ne se passera pas comme ça oui, le passage je suis là-bas avec ces dames-là aujourd'hui ces dames pleure elles n'ont même plus de moyens pour acheter pour payer un avocat elles n'ont même plus de moyens pour sauver un avocat c'est moi qui ai sorti de ma poche hier j'ai sorti de ma poche tellement j'ai eu pitié de cette dame-là j'ai dit comment on va faire j'ai sorti de ma poche j'ai envoyé j'ai envoyé que voilà ça on va d'abord donner ça à l'avocat pour voir ce qu'il peut faire pour vous elles sont abandonnées à elles-mêmes et pourtant il y a une soeur elles ont leur soeur qui leur a vendu le rêve et en retour c'est les injures c'est la même gangrène que ce qu'on appelle la chose-là la fantôme-là la sorcière-là les mécénères du Cameroun ceux qui ont fermé ceux qui ont fermé ce qu'il faut ça c'est les gens qui sont comme c'est la même cartoulo avec les bengas les mêmes femmes-là et nous n'allons pas vous laisser détruire ce Cameroun vous n'allez pas nous museller nous viendrons toujours parler nous viendrons toujours parler ça va prendre le temps que ça va prendre mais nos autorités ils vont comprendre ça je félicite beaucoup le chef de la police parce que aujourd'hui les policiers le font plus n'importe quoi au Cameroun ce papa la travaille et il applique quand ils voient que ça ne va pas même les policiers vont en prison je dis au Cameroun parce que papa Bagageli travaille ce n'est plus comme avant les policiers jouaient tous les gens au Cameroun ce n'est plus comme ça s'il y avait beaucoup comme ça au Cameroun c'est que les choses changent parce qu'il n'a plus conscience c'est quelqu'un qui a travaillé en Espagne il était ambassadeur du Cameroun en Espagne il a vu comment ça se passe en Europe et il faut aussi changer son pays c'est un patriote être patriote c'est pas seulement me dire me menacer tes frères de dire papa Paula yopa 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 non ce n'est pas ça le patriotisme le patriotisme c'est d'aimer son pays et d'aimer son l'aimer son compatriote de ne pas nuire à l'autre c'est de faire des choses bien pour son pays votre patriotisme c'est pour manger quand il para Paula yopa 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 je peux ne pas dire para Paula yopa yopa mais je l'aime mais en sensibilisant en dénonçant votre patriotisme c'est pour nuire aux gens l'autre chose cette momie là elle ne ressemble à rien même avec la lumière pour changer son visage quand il fait le geste ça le ressemble le visage est déjà calciné c'est comme si on avait broyé seulement la viande son visage ne ressemble plus à rien c'est comme une chevre qu'on a brisée comme le pot qu'on a brisé son coin il y a même la peau du visage est lâchée c'est la caractère mais je demande est-ce que vous faites même séduire quel genre d'hommes au Cameroun avec tous les belles petits que j'ai vu au Cameroun c'est les choses quels sont les benguetins vous ne savez pas les benguetins quand vous regardez je sais même pourquoi ma petite belle-soeur la femme de mon petit fait qu'elle est toute mignonne si vous sortez en France si vous venez dans les campagnes avec les clochards blancs que vous allez ramasser vous dans les maisons vous m'avez dit quelle belle maison quelle belle maison pour avoir une maison avec la piscine dans les villages c'est quoi c'est rien c'est ça qui est blanche des Camerounais c'est ça qui veut séduire les commandants le général les bassez-ci les bassez-là non mais attends mais il faut pas mais attends je rêve ou quoi putain des momies des extra-terrestres et il va encore dans ce monde quand je rêve on a dit mais attends elle vient en France elle vient en France elle se met en France elle se met en France elle fait comme le miroir fuit ton visage quand même tu vois le vent je te dis ton arbre c'est rien de la rêver la nuit il a croisé un fantôme il n'y a que les blanques ils peuvent élimer la qualité des femmes et cette équipe pour Cameroun pour dire qu'elle va enfermer ses soeurs madame je viens au Cameroun quand le moment viendra tu as envie d'aller boire mes bières ou aller manger mon soya à la buqueterie tu vas prendre mon vote je viendrai tu vas me dire si j'ai eu tort de dénoncer comme tu es carotte bohème bonsoir à ma soeur merci pour tes temps comme toi tu as eu le courage de venir insulter les femmes qui ont payé tu dis qu'une association a bu non lucratis elle n'est pas payante mais tu as le courage de faire payer ces dames là de faire venir les hommes et de dire que non mais je suis entré dans une association pour rencontrer quelqu'un une âme soeur mais dès le premier contact Alain tu as le droit monte ta chatte monte ton boire et tu leur dis qu'il manque mais attends mais il faut montrer vos corps mais ça va pas là madame t'as un problème dans ta tête où tu mets le paix dans tes fesses parce qu'il y a des femmes où ils mettent le tabac dans les fesses ça vous saoule tu as quoi à la tête tu es sorti devant les villes en Europe tu es demande à une femme de se mettre à poil devant une inconnue un homme qu'elle n'a jamais vu on appelle ça quoi la prostitution donc il s'est rincé les yeux à cause de 300 000 donc il s'est rencontré 100 hommes chaque chaque par année si tu la représentes 50 hommes elle va montrer son corps à tous les 50 hommes il s'est sans tout oublier que ces hommes ils capturent parfois ils prennent ça en vidéo pour se mastiver après parce qu'ils n'ont même pas d'argent pour aller payer les prostituées ils pensent le temps en fantasmé sur les images qu'ils voyaient se masturber du savon et puis il a fait sa soirée il a pris son pied les emplois ils ne sont pas commis sur les pédés ils peuvent se jure comme ça pendant toute sa vie s'en fout donc elle a le droit de le faire et quand tu insultes ces dames là elles n'ont pas de te porter plainte comment on t'a dit que le camou c'est ta poubelle non ça ne sera plus comme ça le camou ce n'est pas ta poubelle c'est un pays où vit les êtres humains où il y a des femmes à respecter tu vas respecter la femme camerounaise parce que cette affaire ça va arriver jusqu'ici en France tu vas regretter le jour que tu as insulté ces femmes là et je suis déterminé pour ça je vais aider les femmes à payer l'avocat quand ça va me dépasser quand ça va me dépasser je vais venir avec mes loromania je vais demander de l'aide et pour nous aider à payer l'avocat là oui parce que je suis celui de mes loromania si nous avons nous avons reparti le coin de caresse au Cameroun ce n'est pas aider ces femmes là pour abouper un avocat nous allons le faire comme j'ai donné hier quand j'ai donné ça va me dépasser je vais dire comme le tout je suis calé allons sur Facebook nous aurons de l'aide et nous allons te poursuivre ça ne va plus jamais se passer comme ça ça va s'arrêter vous allez arrêter vos saletés vous allez arrêter vos conneries et c'est souvent les réseaux sociaux qu'elles opèrent alors chez les autorités je ne peux pas rester longtemps parce que c'est fait un peu tard je ne sais pas regarder le mat de l'Argentine j'ai regardé ça vite fait je vais vous laisser aller dormir tout en vous disant merci de m'avoir suivi et dit aux autorités camerounaises que j'ai dévoi la libération du pifo continuez à partager le live ma page toutes mes pages sont restreintes merci déjà pour vous parce qu'on a réussi à arriver à 1000 personnes c'est beaucoup merci beaucoup beaucoup je sais que vous tenez beaucoup à moi après combien d'étants d'absence je n'ai pas fait de direct je suis revenue c'est comme si j'étais là hier donc je suis tenu d'actualité et je demande à mes loulomania vraiment j'ai rendez-vous demain avec avec Coco Petou j'ai rendez-vous avec le pasteur super parce que nous allons faire une émission dimanche à 19h le pasteur super c'est notre invité il va parler à corps ouvert j'ai demandé à mes loulomania que j'ai décidé de changer pas peut-être parce que j'attends quelque chose parce qu'elle dit ce moment que j'ai charme mais que c'est pas que le gouvernement t'appelle c'est pas que tu veux dire non franchement j'ai pris de l'âge je suis une bombo comme on le dit j'accepte j'ai eu une ado à la maison elle a 15 ans elle a 14 ans l'année prochaine le 11 février le 9 et 12 février elle a 13 ans 14 ans pardon je ne veux plus être comme avant je ne veux pas suivre les blogueuses qui n'ont aucun contenu leur contenu c'est ta mère nous avons regardé comme aujourd'hui la petite fille de la veuve j'ai grandi hier je l'ai insultée c'était pas mon rôle c'était pas ça m'ont non pas d'insulter un enfant qui ne m'a rien fait c'est ça c'est le risque du clash c'est le clash sali je ne veux pas faire comme ces blogueuses là qui n'ont aucun contenu qui disaient que le clash donne les vues mais je n'ai plus envie de faire ça voilà si j'ai envie de donner je peux quand même aller dans les directs ou en les clash pour m'embouquer pour ennumer la galerie mais ça ne sera plus mon contenu je ne veux pas aller discuter avec les filles qui racontent les vies à la place des autres donc elle raconte elle parle de moi et c'est sa propre vie qu'elle raconte je ne veux pas discuter avec les femmes comme ça les filles qui n'ont pas reçu l'éducation parce que quand tu as reçu l'éducation de base c'est que tu es allé à l'école tu as quand même appris à l'écrire tes parents t'ont quand même suivi après un niveau tu as arrêté donc je ne vais plus me mélanger dans la sanité je suis tata lolo alors mais le lomani on va s'amuser sur la page de Dekom Amogono Pasteur supérieur on va s'amuser sur la page de de Black Beauty je vous appelle à vous abonner massivement là-bas chez la patronne officielle abonnez-vous abonnez-vous aussi sur ma petite soeur Réven Biaï qui fait des directs d'actualité voilà et puis un big up à Tatana Kokritu Wakatono encore soutien à Peter 007 je vais dire ici que nul n'est pas fait dans un couple quand il y a des problèmes il y a des séparations comme ça que chacun il se déchire entre eux il y a des séparations très violentes ça n'a pas eu que sa séparation avec Emmanuel qui dit que ça a été violente et puis voilà il y a eu des méchancités des deux parts et aujourd'hui là on termine moi j'ai dit j'aimerais bien que le gouvernement il va y prendre compte du pardon de ses parents et qu'il retrouve la liberté parce que chacun de nous quand on allait devant les caméras on dit souvent des choses qu'on ne pensait pas et puis on regrette plus tard donc sa place n'est pas là-bas c'est votre fils il n'a pas tué quelqu'un et puis je pense qu'il ne refera plus la même chose donc les gens qui viennent régaler disent que parce qu'il a fait ça de manière vous avez des enfants à la maison tu sais pas ce que ton enfant ne deviendra demain quand tu as donné à culer l'enfant de l'autre personne n'est parfait donc beaucoup de courage à Peter là-bas beaucoup de courage à toi à Katulok merci à tous mes loulou maniens à tous ceux qui m'ont envoyé les étoiles merci beaucoup abonnez-vous aussi sur la page d'Angelo Chou demain je vais faire un petit direct pour dire deux petits mois du Camer parce que j'ai envie de dire quelque chose à ces garçons et parce que j'en ai un peu marre on s'apprend par quelqu'un comme ça je suis fatiguée je sais que je suis son fond de commerce des étoiles mais chaque chose a une fin il faut que ça s'arrête voilà aux autorités camerounaises j'espère que mon direct va vous parvenir qu'il faut que le pifo soit libéré et cette femme là doit se retrouver en prison poursuivie par la justice camerounaise parce que elle a fait une usurpation d'identité sur la personne d'un procureur et c'est condamnable ça ne doit plus se refaire on ne veut plus ça et voilà et avoir les yeux sur les réseaux sociaux je vous laisse si vous souhaitez une très belle soirée merci de m'avoir suivi n'oubliez pas l'application TapTapCN je la vois pour le dire parce que bon il n'y a pas grand chose l'application TapTapCN avec mon code Lolo237 profitez des 5 euros moi je vous donne 5 euros dès votre premier transfert avec TapTapCN vous avez 5 euros de Tata Lolo je vous donne 5 euros de gratuits pour ceux qui sont en Europe et j'ai donc 10 dollars à ceux qui sont en Amérique du Nord et aller en Angleterre vous avez 10 livres dès les premiers envois alors profitez de mon code Lolo237 n'oubliez pas aussi le conseil de la Lady Ponce notre Lyon est notable il sera trop qu'à Tame mais il y a une Lyon est notable qui nous donne rendez-vous le 17 décembre du côté du palais de sport polyvalent de la Lady Ponce tous les points de vente sont sur sa page et sur ma page aussi c'est ma personne à encourager je vais offrir 10 billets pour mes lomani du Cameroun je vais faire ça peut-être dimanche je vais vous offrir les billets dimanche après nous dire du pasteur supérieur et on va aussi dire qu'est-ce que j'ai oublié les perruques chez Michela Pevga c'est une belle perruque que j'ai portée aujourd'hui c'est les perruques de chez Michela Pevga elle a une page de Facebook la maman la maman de l'américain voilà vous pouvez aller ou me contacter aussi bon notre esthéticienne de talent Julie Loué vous voyez bien que mon visage commence déjà il n'y a plus trop de boutons mais c'est que j'ai fait une petite tâche là c'est pas grave les soins des visages Julie Loué faites-vous belle nous sommes à à la veille des fêtes il faut que tout le monde soit belle c'est la fin d'année disons merci à Dieu qu'on va traverser 2022 alors les petites économies que vous avez mises à côté enlevez quelque chose faites-vous belle parce que là toutes les femmes sont belles il faut savoir s'entretenir se mettre voilà pour attirer le regard c'est pas peut-être parce que tu es un mari à la maison que tu es déjà madame tu épouses ou peut-être parce que tu viens en concubinant comment je suis là mon Dieu mais papa quand tu vas te négliger tu te négliges une autre femme et avec le monde de jeudi où tout est voilà il faut essayer de se pomponner profiter laissons des visages notre esthéticien de talent Julie Loué aux 4 rues des Apelons Paris 7ème j'ai tout dit tu sais vous c'est une très belle soirée merci de m'avoir suivi et puis à dimanche 19h mais demain quand même je vais faire un petit direct pour rigoler avec vous parce que je serai sur Paris je sors tôt le matin je suis arrivé à accoucher par Paris ou dimanche franchement parce que je n'ai pas envie d'aller traîner à Paris je pense dimanche 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 je vais voir voilà merci de m'avoir suivi un bigot pour tous mes loulomania bisous à mes mes bombes au loulomania Véronique Max merci bisous à parler de la page ok abonnez-vous aussi sur la page de Véronique Max c'est la page les dizaines belles et beautés waouh je vais épingler abonnez-vous là-bas qu'est-ce que tu fais sur ta page tu fais quoi sur ta page tu fais quoi sur ta page abonnez-vous sur sa page j'ai épinglé la page de Véronique Max une personne qui me soutient depuis très longtemps je vous dis à tantôt bye bye c'était un plaisir d'être avec vous ciao